Salut tout le monde, c'est Duffy, et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Kross Maga. Ça fait un petit moment qu'on n'a pas joué au jeu, ça fait entre 3 et 4 semaines à peu près, voilà. Bon, ça ne fait pas si longtemps que ça, en vrai. En tout cas, pour Kross Maga, vous savez qu'il y a des vidéos de temps en temps sur le jeu. Donc voilà, alors, je voulais juste dire une chose, c'est qu'il faut savoir que je suis un mec très... J'allais dire bizarre, mais... Oui, bizarre aussi, mais très maniaque. Enfin, très maniaque, non, mais genre... Ouais, je suis bizarre, quoi. Voilà. Et du coup, il y a quelques jours, là, il y a eu la vidéo sur Mario Galaxy, donc l'épisode 36, et en fait, il n'y avait rien de prévu sur la chaîne jusqu'à l'épisode 37. Et en fait, je ne voulais pas... Vraiment, je ne voulais pas qu'il y ait deux vidéos qui sortent... Enfin, en gros, deux vidéos d'affilée qui soient sur le même contenu, donc Mario Galaxy. En fait, je ne voulais pas qu'il y ait l'épisode 36 de Mario Galaxy, et qu'après, il y ait l'épisode 37, en fait. Du coup, je voulais faire une vidéo pour que ça aille entre les deux. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Mais voilà, donc du coup, je me suis dit, tiens, il faudrait que je fasse une petite vidéo, comme ça, au moins, il n'y a pas deux vidéos de Mario Galaxy d'affilée sur la chaîne. Et du coup, je me suis dit, go faire une petite vidéo sur Cross Maga. Voilà, ça fait un petit moment. On va jouer quand même, l'idée, c'est quand même de jouer. Parce que là, on parle, mais vous vous en foutez, vous voulez juste du gameplay. Donc voilà. Mais du coup, je me suis dit, on va faire une vidéo sur Mario... Sur Cross Maga. Parce qu'en plus de ça, il y a des petites choses à dire concernant la chaîne. Concernant que votre tofu est invoqué. Intéressant. Intéressant, intéressant. Non mais voilà, du coup, il y a des petites choses à dire sur la chaîne. Donc on va lancer un match et on va parler un petit peu de tout ça. Alors déjà... Comment dire ? En ce moment, j'ai... De toute façon, vous l'avez remarqué, je pense, sur la chaîne. Même si, quoi que... Ces derniers temps... Enfin, ces derniers temps... Ouais, en ce moment, je suis assez actif sur la chaîne. C'est quand même pas mal. Et il y a quelques jours, j'ai sorti une vidéo... Où on parlait... Enfin, je parlais des jeux sur Switch qui allaient arriver en 2022. Donc voilà, une petite vidéo sympathique... Qui m'a demandé un petit peu de montage, etc. Pareil pour la vidéo où on pronostiquait les huitièmes de finale avec... Avec Matteo, hein, sur la Ligue des Champions. Donc pareil, qui m'a demandé un petit peu de montage et tout. Et le top 25 des openings qui m'a demandé aussi un petit peu de temps de montage. Donc voilà, c'est des petites vidéos bien montées, etc. Et aussi, il y a un petit peu moins d'un mois, il y a eu la vidéo top 15 des meilleurs jeux Switch. Donc voilà quoi. C'est plutôt pas mal. Et il y a un mois aussi, il y a eu la vidéo Matteo contre Lodofi sur FIFA. Qui m'a demandé aussi pas mal de montage, puisque la vidéo, elle durait à peu près une heure. Donc voilà. C'est un petit peu... Enfin non, pas une heure. Non, 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 c'est pas ça qui avait duré une heure. C'était la vidéo où on reviendra. Fit Matteo. Qui était sortie il y a deux semaines. Celle-là, elle avait duré une heure à la base. Enfin bref, voilà. Bon, tout ça pour dire qu'en ce moment, je suis assez actif sur la chaîne, donc ça fait plaisir. Mais c'est vrai qu'il y a des gros... Enfin des grosses vidéos. Des trucs vraiment sympas qui vont arriver sur la chaîne. Je sais que je le dis à chaque fois. J'ai dit pareil sur la vidéo Cross Maga qu'on avait faite. Mais il y a vraiment des trucs sympas qui vont arriver sur la chaîne. Voilà. Donc, normalement... Bon, en janvier, il n'y aura rien. Voilà, je préfère vous le dire tout de suite. En janvier, il n'y aura rien, parce que je n'aurai pas le temps. Et le peu de temps que j'aurai, je vais faire des vidéos. Mais je vais les sortir en février, en fait. Parce que voilà. En fait, c'est soit je charbonne et je sors des vidéos bien en janvier et après en février, il n'y a rien. Ou soit c'est l'inverse. Et du coup, pendant qu'en février, il y a des vidéos sympas qui sortent et tout, eh bien moi, j'ai le temps pour faire des vidéos pour le mode Mars. Voilà. Bon, je ne sais pas si vous avez compris, mais en gros, pendant ce mois de janvier, il n'y aura rien. Enfin, quand je dis qu'il n'y aura rien sur la chaîne, c'est... Là, dans deux jours, normalement, il y aura l'épisode 37 de Mario Galaxy. Et puis, il y aura d'autres épisodes de Mario Galaxy pendant ce mois de janvier. Mais voilà, globalement, c'est tout. Donc, quand je dis qu'il n'y a rien, ce n'est pas qu'il n'y a pas de vidéos. C'est qu'il y a des vidéos qui ne demandent pas vraiment beaucoup de temps de montage et tout. Il y aura probablement une petite vidéo sur Dokkan aussi, ce mois-ci. Une petite vidéo sur Dokkan un petit peu sympa et tout. Mais voilà, sinon, rien de très fructueux. Voilà. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'en février et en mars, du coup, si tout se passe bien d'ici là, il y aura pas mal de choses sympas qui vont arriver. Donc, je vais profiter de cette vidéo parce que je sais qu'elle ne va pas faire beaucoup de vues. Et voilà, c'est une vidéo sur CrossMaga, donc il n'y a pas beaucoup de gens qui regardent sur la chaîne. C'est totalement normal, d'ailleurs, ce n'est pas le truc le plus hypant sur YouTube, on ne va pas se mentir. Mais du coup, je profite de cette vidéo pour dévoiler un petit peu ce qui va arriver. Comme ça, il y a quelques personnes qui le savent. Pas tout le monde, mais il y a quelques personnes. Comme ça, c'est un petit privilège, entre guillemets, petit exclu à ceux qui regardent vraiment toutes mes vidéos. Non, mais voilà, tout simplement pour dire que sur la chaîne, il y a pas mal de choses sympas qui vont arriver. Donc, je vais vous dire un petit peu ce qui va arriver, sans trop vous donner de détails et tout, mais voilà, vous teasez un petit peu des choses qui vont arriver, en sachant que tout ce que je vais vous dire, ça arrivera, si tout se passe bien, en février et en mars. Voilà. Enfin, en tout cas, ça va commencer en février ou en mars. Donc, voilà. Donc déjà, on va commencer avec une petite série sympa que j'avais commencée il y a quelques mois sur la chaîne, dont j'ai fait trois vidéos seulement dessus. C'est la petite série Best Cover. Donc, Best Cover, en fait, ça... Enfin, comment dire ? Quel est le but de la série ? C'est très simple. En fait, c'est un classement... Voilà, c'était une vidéo où on fait un top 10 des meilleurs covers de manga. Donc, voilà, l'épisode 1, on l'avait fait sur... Sur... Demon Slayer. Donc, c'était il y a six mois. C'est quand même un... Ça fait un petit moment. Et après, j'ai fait une vidéo sur Mario... Sur Mario Academia aussi. Donc, l'épisode 2, c'était sur Mario Academia. Et l'épisode 3, c'était sur Naruto. Donc, voilà. Je peux vous dire que l'épisode 4 sera sur... Bah non, Demon Slayer, non. Vu que c'est l'épisode 1, mais voilà. L'épisode 4 sera sur One Piece. Un petit peu compliqué. J'ai fini de faire mon petit classement One Piece, etc. Il faut juste que je tourne la vidéo. Donc, voilà, ça va aller très vite. Mais voilà, il y aura une petite vidéo best cover sur les covers de One Piece. Et il y aura aussi une autre vidéo best cover sur les covers de l'attaque des titans. Puisqu'on est à la fin... Bah, le manga est fini depuis longtemps, clairement. Et l'animé est... Et quasiment fini, en fait. Il reste vraiment... Bah, en fait, il reste vraiment... Je crois 14 épisodes. Et puis c'est tout. 15 ou 14 épisodes. Et puis voilà, l'animé sera fini. Donc, les covers, en fait, de l'attaque des titans ne spoilent plus, en fait. Vu que, bah, ça y est, on est à jour, quoi. Quasiment. C'est vrai que le... En fait, le dernier tome de l'attaque des titans, en soi, n'est pas si lointain par rapport à l'animé. Puisqu'on aura le contenu, en fait, dans 3-4 semaines, un truc comme ça, quoi. Donc, voilà. Du coup, la vidéo best cover de One Piece arrivera début février. Et la vidéo best cover de l'attaque des titans arrivera fin février. Comme ça, il y a un petit temps d'attente entre les deux vidéos. Comme ça, il n'y a pas trop... Enfin, voilà. Le but, c'est que je sais que c'est un peu du contenu facile de faire juste un top 10 sur les covers d'un manga et tout. Mais ce qui est intéressant, c'est de savoir un petit peu pourquoi est-ce que je les préfère, etc. De parler un petit peu des couleurs, des positionnements des personnages et tout. Enfin, voilà. Voir un petit peu comment la page de couverture a été construite. De voir ça, du coup, sur les 10 meilleurs covers, selon moi. Là, on est en train de perdre. Vraiment, c'est... Voilà. C'est terrible. Mais bon, du coup, vu que c'est facile, entre guillemets, comme contenu, j'en abuse pas, quoi. Je fais juste... Bah, normalement, en février, il y en aura deux. Il y aura deux vidéos qui vont apparaître en février. Mais sinon, en mars, je pense pas qu'il y en aura. Et en avril, il y en aura une, normalement. Il y aura un épisode de best cover en avril, etc. Donc voilà, il y en a de temps en temps. En tout cas, en février, il y en aura deux, vu que ça fait longtemps que j'en ai pas fait. Donc voilà. Ensuite, à part les best covers, il y a aussi autre chose. Mario Maker 2. Un jeu que j'adore. Et pourtant, ça fait très 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 longtemps qu'il y a pas eu de vidéo sur Mario Maker 2. Donc ça aussi, ça va revenir. Et ça va être assez cool. Voilà. L'idée, en fait, qu'est-ce que j'aimerais bien faire de ce jeu, enfin de... Ouais, de Mario Maker 2, quoi, sur la chaîne. En fait, l'idée serait de faire des vidéos bien montées. Enfin, bien montées. Voilà. Avec des cuts, etc. Avec... Enfin, que ce soit un peu plus travaillé, en fait. Donc voilà, il y en aura pas beaucoup. Mais on va dire qu'il y en aura au moins une vidéo de Mario Maker 2 par mois, à peu près. Ou deux vidéos par mois, un truc comme ça. Où ce sera un petit peu mieux monté. Voilà. Donc Mario Maker 2, ça va revenir. Très clairement. Ensuite, au PTC de Cannes, ça, ça change pas. Mario Galaxy, ça change pas. Le let's play est toujours en cours. Quand Mario Galaxy sera terminé, on remplacera par Mario Galaxy 2. Voilà, ça, je l'avais déjà dit. Ça paraît logique. On a fait Mario 64. Ensuite, Mario Sunshine. Après Mario Galaxy, on fait Mario Galaxy 2. Et donc, voilà. Les vidéos FIFA, ça continue aussi. Il faut juste que... Je me remets un petit peu sur le jeu parce que c'est vrai que ça fait deux semaines à peu près... Non. Même trois semaines que j'ai plus joué avec... Enfin, que j'ai plus joué à FIFA. Donc, il faut juste que je revienne sur le jeu. Voilà, il faut que je me remette. Mais ça, évidemment, ce n'est pas terminé. Ensuite, il y a aussi un concept, entre guillemets, enfin, un style de vidéo que je faisais avant que j'aimerais bien refaire aussi. C'est les vidéos un peu rétro. Donc, j'avais fait une vidéo où je jouais aux anciens Mario Bros. J'avais fait une vidéo aussi où je jouais à Mario Bros. 3. J'avais fait une vidéo aussi où je jouais au tout premier Donkey Kong. Donc, voilà. Ça, c'est des petites vidéos rétro et tout que j'aimerais bien refaire. Donc, il y a déjà des jeux que j'ai en ma possession que je vais bientôt faire en vidéo et tout. Voilà, des petites vidéos sur des jeux rétro et tout. Ça, ça peut être pas mal. Les fameuses vidéos que tu préfères qui vont revenir. Normalement, en février, il y aura deux vidéos que tu préfères qui vont sortir. mais ce ne sera pas vraiment sur le thème des personnages de manga. Ce sera plus sur le thème Marvel, on va dire. En gros, c'est un tu préfères mais avec les films Marvel. Et normalement, en mars ou en avril, je pense plus en avril, il y aura des vidéos que tu préfères mais cette fois-ci, on va revenir dans l'univers des mangas, des animés, etc. mais ce sera aussi plutôt cool et ça va changer un petit peu par rapport à avant mais ça, vous verrez plus tard parce que ça ne va pas arriver maintenant. Mais voilà. En tout cas, les vidéos que tu préfères, ça va revenir. Très clairement. Voilà. Et aussi, il y avait une vidéo que j'avais faite sur l'histoire de Mario qui est ma vidéo préférée sur la chaîne. C'est aussi la vidéo qui m'a demandé le plus de temps de montage. Et ça a beaucoup plu aussi. Les commentaires sont très très positifs. Donc ça aussi, c'est quelque chose que j'aimerais bien refaire sur la chaîne. Mais cette fois-ci, je prévois d'autres sujets. Donc ça aussi, ça va venir mais ça ne va pas venir tout de suite. Mais ça va venir bientôt. Voilà. Dans 2-3 mois, etc. Ensuite, il y a aussi comment dire ? Bon, après forcément, il y a eu le best-of des 1 an. Donc, il y aura un gros best-of bien monté, bien préparé qui va sortir pour les 2 ans de la chaîne. Donc, les 2 ans de la chaîne, ce n'est clairement pas tout de suite. C'est le 6 août. Donc, voilà. Mais je dois déjà commencer maintenant parce que sinon, ça me demande beaucoup trop de temps de montage. Les AMV qui vont revenir, normalement, si tout se passe bien, il y a un AMV qui va sortir à la fin du mois de février. Donc, voilà. C'est vraiment très bientôt pour moi. Peut-être que pour vous, ça peut paraître dans longtemps mais pour moi, c'est vraiment demain. Donc, il faut que j'avance sur le montage, clairement. Il faut que j'assume. Il y a une petite série aussi assez sympa en multijoueur. Enfin, en multijoueur, ce n'est pas un jeu mais en gros, on est à plusieurs où en fait, c'est un petit peu une sorte de quiz, etc. C'est un jeu de quiz et tout à plusieurs. Donc, ça, c'est vraiment cool aussi. On a tourné trois épisodes donc j'ai hâte de les sortir parce que c'est vraiment cool en fait. Voilà, moi, j'aime bien. Donc, voilà, l'épisode 1 va sortir normalement mi-février et l'épisode 2 normalement devrait sortir mi-mars. Donc, l'épisode 3 sortirait normalement mi-avril et en fait, l'idée, ce serait d'en avoir, enfin, d'avoir un épisode tous les mois en fait. Donc, voilà. Ensuite, non, ça, je ne vais pas l'annoncer tout de suite, ça va être la surprise. Ensuite, il y a une petite vidéo aussi assez sympa que je vous prépare sur les meilleures voix japonaises d'anime, donc les meilleurs doubleurs, les meilleurs les meilleurs seiyu, enfin, voilà, vous appelez ça comme vous voulez. Mais ça aussi, voilà, c'est une vidéo très sympa que je prépare depuis longtemps qui va sortir bientôt sur la chaîne en février aussi normalement. Voilà, comme je vous ai dit, tout ce que je vous annonce, il n'y a aucune vidéo qui va sortir en janvier. En janvier, il n'y aura vraiment rien. Donc, voilà, je consacre le mois de janvier pour monter des vidéos qui vont sortir en février. Comme ça, en février, en fait, l'idée, ce serait de... Enfin, comment dire ? En fait, en février, quand il y a des vidéos qui vont sortir, etc., moi, je préparerai les vidéos en mars, etc. Voilà. J'essaie de prendre de l'avance pour avoir carrément un mois d'avance, en fait. Voilà. Ensuite, il y a aussi la fameuse série où je parle d'un personnage d'anime en particulier par épisode où on raconte plein de choses à son sujet, son histoire, des petites anecdotes, etc. Pourquoi est-ce que le personnage est bien, l'écriture du personnage, etc. Donc ça aussi, c'est une série que je prépare depuis longtemps. Bon, j'ai perdu. Bon, c'est pas grave. De toute façon, j'avais plus grand-chose à dire. Mais voilà, donc ça, c'est une série que je prépare depuis longtemps, longtemps, longtemps. Mes copains en sont témoins. Je pense que... Très, ça fait très, très longtemps que je me prépare. Donc voilà, et l'épisode 1 normalement devrait sortir début mars. J'espère. J'espère que ça va être bon. Donc voilà, on verra bien. Mais en tout cas, j'avais un peu tout dit. J'ai un peu, voilà, dit des infos comme ça en vrac. Mais voilà, en tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et moi, clairement, je vais charbonner en janvier pour vous sortir tous ces contenus en février et en mars. Donc voilà, j'espère que tout va bien se passer et que je pourrai vous sortir tout ça. Et normalement, ça risque d'être très, très, très cool. Il y a des petites choses que je ne vous ai pas dit mais qui vont arriver aussi. Mais voilà, ce sera la surprise. Bref, du coup, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo sur la chaîne. Ciao tout le monde !